— Eh bien bonjour, Éric. — Bonjour. — Tu participes pour la première fois de ce qu'on m'a dit aux négociations annuelles chez Carrefour. Écoute, on est très content que tu sois là. Je sais que dans le cadre des revendications qui ont été posées par nos délégués forces ouvrières, je vois que toi, tu vas nous parler de revendiquer une prime multimédia. C'est quoi une prime multimédia ? Pourquoi cette revendication ? — Alors tout d'abord, je suis délégué syndical et délégué du personnel sur le magasin de Vinicieux. Donc je vais vous parler de la prime multimédia. En effet, la prime multimédia, aujourd'hui, on en parle dans tous les médias, au niveau national, au niveau de l'élection présidentielle. Et Carrefour n'est pas en reste sur ce sujet. En effet, Carrefour communique énormément avec ses clients et demande aux salariés aussi d'être équipés d'un téléphone portable et d'Internet pour pouvoir, par exemple, consulter sa fiche de paye, prendre des renseignements avec le contact RH. Et donc nous revendiquons dans ce tel esprit-là une prime pour que les salariés puissent payer tous les mois leur... Pardon. Nous revendiquons donc une prime multimédia pour que les salariés n'aient pas à leur charge tous les frais qu'ils doivent engager pour pouvoir justement communiquer avec leur entreprise. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu dis, les multimédia, c'est... Tout le monde est équipé d'un appareil, que ce soit téléphone, tablette, des fois ordinateurs à la maison. Et tu penses qu'aujourd'hui, Carrefour peut participer à indemniser les salariés sur cette prime... En tout cas, sur ces factures de connexion définitive. Carrefour demande déjà, lorsqu'on est embauché, un numéro de téléphone portable et une adresse mail. Donc les salariés sont d'une certaine façon contraints d'être équipés. Aujourd'hui, le tarif augmente, même s'il y a la concurrence, augmente de plus en plus. Et Carrefour demande aux salariés d'être équipés. Donc Carrefour doit participer et aider les salariés pour pouvoir être équipés correctement et pour pouvoir s'en servir au quotidien. Alors c'est vrai que cette prime, c'est un peu une nouveauté. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle est connectée à l'époque que nous vivons. Eh bien écoute, merci Eric. Je te souhaite bonne chance pour cette négociation. Et donc à très bientôt pour cette NAO Carrefour Hypermarché 2017. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada